bienvenue sur ma chaîne on va parler aujourd'hui d'une notion très importante en écologie les successions écologiques mais les successions écologiques qu'est ce que c'est et bah c'est tout simplement un processus naturel d'évolution des écosystèmes en plusieurs stades écologiques ces stades ces étapes vont se décliner tout d'abord par un stade pionnier puis différents stades de transition et enfin un stade final équilibré qu'on va appeler le climax différentes communautés végétales vont pouvoir ainsi s'installer ainsi que les communautés animales associées et vont avoir une influence sur le stade prochain on va distinguer deux types de successions écologiques la primaire et la secondaire tout d'abord la primaire c'est lorsque le milieu est originellement exempte de vie par exemple des roches que des organismes pionniers vont coloniser par exemple les lichens et les mousses qui vont éroder cette roche former un néosol qui va s'épaissir et qui va permettre à des communautés végétales supérieures de fanérogames de s'installer et donc d'avoir de nouveaux stades écologiques et puis la secondaire enfin elle est tout simplement la succession qui va venir après justement pour ces communautés végétales là les stades pionniers vont donc se caractériser par des algues des lichens des mousses et des végétaux herbacées de petite taille puis ensuite des herbacées plus grandes plus compétitives vont venir coloniser le milieu puis des ligneux qui vont aussi coloniser assez vite le milieu et ensuite vont arriver des boisements évolués qui constitueront le stade climatique final équilibré sauf si une pression biotique ou abiotique importante venait à arriver comme par exemple un feu de forêt qui viendrait donc réinitialiser en fait le cycle de succession écologique en bref on a vu que les écosystèmes sont dynamiques et évolue et pour bien se mettre dans la tête on va prendre un exemple de succession écologique sur un site naturel magnifique le marais de brel un marais tourbe alcalin du nord de la france ici les milieux les plus pionniers vont être les milieux aquatiques les algues pionnières comme les carassées vont progressivement coloniser les zones de tourbe nus puis des hydrophytes aquatiques comme les potamaux vont progressivement les remplacer puis des élophytes comme les gens qu'on voit ici vont peu à peu coloniser la mare apporter beaucoup de matière organique ce qui va conduire à l'atterrissement de la mare et des bas marais vont ainsi se former alors ici on va y trouver une diversité végétale impressionnante et le milieu peut être peut être assez pérenne tant que les conditions hydrologiques ne sont pas dégradées mais si il venait à avoir une dégradation par assèchement de ces espaces alors de nouvelles communautés végétales apparaîtraient de nouvelles Dans ce cas, avec les sols encore humides mais non engorgés, la matière organique va se minéraliser et va donc augmenter le niveau trophique du substrat. C'est ainsi que des méga-forbiers vont pouvoir s'installer. Ce sont des végétations préforestières, très dynamiques et qui forment un état transitoire et caractérisées par des espèces peu exigeantes, très compétitives comme la circe maraîchée qu'on voit ici, la reine des prés et aussi des lignes pionniers comme les saules qui colonisent assez rapidement le milieu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est donc ensuite que sans intervention, les boisements hygrophiles caractérisés par les saules, aulnes et autres peupliers vont s'installer, comme on peut voir derrière moi, et devenir pérennes. Et c'est donc finalement comme ça qu'un milieu aquatique va passer à une forêt en seulement quelques dizaines ou centaines d'années. Mais on l'a donc vu, à terme, les boisements en Europe et dans les milieux tempérés seraient largement majoritaires dans nos paysages. Or, les boisements ne sont pas les milieux les plus riches en diversité spécifique. Et les activités agricoles de l'homme ont conduit à une hétérogénéité des paysages. Mais aujourd'hui, le déclin actuel de l'élevage et des pratiques agricoles extensives conduit à nouveau à cette uniformisation paysagère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les milieux naturels sont gérés et restaurés par différentes structures pour une diversité de milieux et une biodiversité maximale. Et pour ceci, il faut donc bloquer la succession écologique à un stade voulu. Par exemple, pour conserver ou restaurer une mégaphore biais, une prévée humide, une mare ou encore une lande. Sous-titrage Société Radio-Canada En bref, vous l'avez compris, les successions écologiques, ce sont tout simplement l'évolution des écosystèmes à travers leur biocénose. Et que leur compréhension permet de gérer au mieux les espaces naturels pour des écosystèmes plus riches et plus fonctionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada